Ézéchiel, chapitre 32 La douzième année, le premier jour du douzième mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu le diras. Tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'élançais dans tes fleuves. Tu troublais les os avec tes pieds. Tu agitais leur flot. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étendrai sur toi mon raie, dans une foule nombreuse de peuples, et ils te tireront dans mon filet. Je te laisserai à terre, je te jetterai sur la face des champs. Je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel, et je rassasirai de toi les bêtes de toute la terre. Je mettrai ta chair sur les montagnes, et je remplirai les vallées de tes débris. J'arroserai de ton sang le pays où tu nages jusqu'aux montagnes, et les ravins seront remplis de toi. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux, et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages, et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux, et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples quand j'annoncerai ta ruine parmi les nations, à des pays que tu ne connaissais pas. Je frapperai de stupeur beaucoup de peuples à cause de toi, et leurs rois seront saisis d'épouvantes à cause de toi. Quand j'agiterai mon épée devant leur face, ils trembleront à tout instant, chacun pour sa vie, au jour de ta chute. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Je ferai tomber ta multitude par l'épée de vaillants hommes, tous les plus violents d'entre les peuples. Ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte, et toute sa multitude sera détruite. Je ferai périr tous son bétail près des grandes eaux. Le pied de l'homme ne les troublera plus, le pied des animaux ne les troublera plus. Alors je calmerai ces eaux, et je ferai couler ces fleuves comme l'huile, dit le Seigneur l'Éternel. Quand je ferai du pays d'Égypte une solitude, et que le pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient. Quand je frapperai tous ceux qui l'habitent. Ils sauront que je suis l'Éternel. C'est là une complainte, et on la dira. Les filles des nations diront cette complainte. Elles la prononceront sur l'Égypte et sur toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. La douzième année, le quinzième jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lamente-toi sur la multitude d'Égypte, et précipite-la, elles et les filles des nations puissantes, dans les profondeurs de la terre avec ceux qui descendent dans la fosse. Qui surpasses-tu en beauté? Descends et couche-toi avec les insirconcis. Ils tomberont au milieu de ceux qui sont morts par l'épée. Le glaive est donné, entraîné l'Égypte et toute sa multitude. Les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts, avec ceux qui étaient ses soutiens. Ils sont descendus, ils sont couchés, les insirconcis, tués par l'épée. Là est la Syrie avec toute sa multitude. Et ses sépulcres sont autour de lui. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ses sépulcres sont dans les profondeurs de la fosse. Et sa multitude est autour de son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Eux qui répondaient la terreur dans le pays des vivants. Là est l'âme, avec toute sa multitude autour et son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ils sont descendus, insirconcis, dans les profondeurs de la terre. Eux qui répondaient la terreur dans le pays des vivants. Et ils ont porté leur ignominie vers eux, vers ceux qui descendent dans la fosse. On a fait ça couche parmi les morts avec toute sa multitude. Et ses sépulcres sont autour de lui. Tous ces insirconcis sont morts par l'épée, car ils répondaient la terreur dans le pays des vivants. Et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Ils ont été placés parmi les morts. Là sont Méchec, Tubal et toute leur multitude. Et leurs sépulcres sont autour d'eux. Tous ces insirconcis sont morts par l'épée, car ils répondaient la terreur dans le pays des vivants. Ils ne sont pas couchés avec les héros. Ceux qui sont tombés d'entre les insirconcis, ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre. Ils ont mis leurs épées sous leur tête et leurs iniquités ont été sur leurs ossements, car ils étaient la terreur des héros dans le pays des vivants. Toi aussi, tu seras brisé au milieu des insirconcis. Et tu seras couché avec ceux qui sont morts par l'épée. Là sont Edom, ces rois et tous ces princes, qui malgré leur vaillance ont été placés avec ceux qui sont morts par l'épée. Ils sont couchés avec les insirconcis, avec ceux qui descendent dans la fosse. Là sont tous les princes du septentrion et tous les sidoniens qui sont descendus vers les morts, confus malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance. Ces insirconcis sont couchés avec ceux qui sont morts par l'épée. Et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Fararon le verra et il se consolera au sujet de toute sa multitude, des siens qui sont morts par l'épée et de toute son armée, dit le Seigneur l'Éternel. Car je répandrai ma terreur dans le pays des vivants. Et ils seront couchés au milieu des insirconcis avec ceux qui sont morts par l'épée. Fararon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel.